Si vous saviez, braves gens, depuis l'enfance, le feu brûlant qui va me consumant. Si vous saviez, braves gens, les nuits passées, sous la toile déchirée au cœur des tempêtes, l'oxygène manquant, le feu me rassurant, toujours là, présent, comme un très vieil amant. Ah, si vous saviez, braves gens, les nuits rêvées sous le manteau immense, des étoiles inconnues qui provoquent la trance, avec comme certitude le feu, son habitude, et de mes lendemains l'étrange incertitude. Le Caucase, chaîne montagneuse légendaire, elle est quasi inconnue des skieurs. Elle s'étend de la mer Caspienne à la mer Noire, entre Europe et Asie, traverse l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Russie. A l'hiver 2017, un groupe de montagnards passionné, constitué de deux Russes et cinq Français, décide de tenter un raid à ski d'est en ouest, le long des 1200 kilomètres qui séparent les villes de Bakou et de Sochi. Leur idée, un peu folle, tracer une haute route jamais suivie, de la mer Caspienne à la mer Noire, avec de nombreuses sections sur terrain glaciaire, entre 4000 et 5600 mètres d'altitude. Mais surtout, skier un maximum. Leur aventure doit durer trois mois, dans une nature gigantesque et méconnue, à ski, à pied, ou à vélo. Des amis, de l'expérience, un savoir-faire, de l'audace. Une bonne dose de détermination, ils vont mettre en œuvre leur liberté, se nourrir d'incertitudes, s'engager, partager, explorer et rencontrer. Point de départ de l'aventure, Bakou, sur les rives de la Caspienne. Capitale de l'Azerbaïdjan, Dubaï du Caucase, grâce au pétrole, qui en fait la fortune. La cité azérie se réveille sous la neige, ce qui est rarissime pour cette ville du bord de mer. Les premiers maîtres du raid à ski auront lieu dans les jardins qui longent la Netschfilare Prospekti. Cette apparente décontraction ne berne pas les sommets impassibles qui, d'ici déjà, guettent le petit groupe. Ils rappellent que l'organisation est lourde et intense. Il faut faire le tri de tout le matériel, acheter la nourriture pour de nombreuses semaines et louer des vélos. De Bakou, il faut conditionner les 200 kilos de vivres achetés, car dans ces montagnes très peu habitées, il n'y a que de rares hébergements. Le ravitaillement est difficile et les secours en montagne peu organisés, voire inexistants. Pas d'informations météo ou niveau logique, il ne faut compter que sur ses propres connaissances et sa propre expérience. Le tout dans un contexte géopolitique complexe, souvent tendu, entre les différents pays qui sont à traverser. Capitale de ce peuple azéri atypique, de culture turque, mais chi de religion, comme son puissant voisin iranien, ce peuple aime les mystiques et leurs chants, ancien adorateur du feu dont il a fait son emblème. La vieille ville date du 15e siècle. Quel contraste avec les saisissantes tours flammes qui dominent la baie et la ville tout entière. Cette neige improbable qui fait rire mais inquiète un peu rappelle ces hivers glaciales où la neige flirte en pleine et boude les hauteurs. Et l'on sait que froid extrême et neige ne font pas bon ménage, voire même que leur mariage est dangereux. Le vélo va marquer par petites touches, parfois longues et difficiles, cette traversée. C'est le cœur léger et à toute pédale que l'équipe salue le petit lac Caspien, comme le nomment les Russes. Cette mer Caspienne, avec ses plages sans fin au sable brun mêlé de flaques de mazout, le site serait le plus pollué de la planète. Sable noir comme du pétrole, noir comme le caviar d'Esturgeon de la Caspienne, noir comme la mer Noire qu'ils vont rejoindre dans trois mois si tout va bien. Sur la quatre voies qui s'éloignent de la péninsule d'Apchéon, les paysages deviennent magnifiquement désolés et au loin se découpe la silhouette de Bish Barmak, la montagne aux cinq doigts. Montagne sacrée et lieu de pèlerinage. Pour l'équipe, c'est maintenant le vrai départ du périple transcaucasien. Après Bakou et l'Azerbaïdjan, pays où le ski est pratiquement inconnu, ils passeront en géantie d'orgie. La traversée sera effectuée alors dans un isolement total jusqu'au volcan Kazbek qui leur ouvrira la porte de la haute altitude vers le Caucase central. Empruntant l'unique frontière routière de toute la chaîne, le groupe arrivera en fédération de Russie sur le versant nord du Caucase au fil des républiques fédérées nord-caucasiennes que sont l'Ossétie du Nord, la Kabardino-Balkarie et la Karacheyevo-Tcherkessie. Ils rallieront enfin la ville de Sochi sur les bords de la mer Noire à la saison où les ours du Caucase sortent de leur hibernation. Compétences multiples, personnalités mûres et complémentaires pour un groupe à toute épreuve, ils sont cinq guides de haute montagne dont trois Français et deux Russes et une équipe médicale comprenant une infirmière et un kiné-ostéo. Plus que d'établir un record, l'idée pour eux est d'ouvrir une voie, un nouvel itinéraire pour le ski de randonnée. Mais ensemble, pour le meilleur et pour le pire, ils ont fait un pacte. Le débat contradictoire est au centre des décisions. Un paradoxe pour des guides habitués à prendre les décisions seuls pour gérer au mieux le risque et que tout se passe bien. Cela signifie qu'il n'y a pas de leader. Les décisions stratégiques se feront unanimement. Cinq jours de vélo où les paysages plats succèdent aux collines et aux montagnes. Les dénivelés s'intensifient et le froid aussi. Pourtant, la vie est dehors. Ici, on peut tout acheter en bord de route. Des fruits, des confitures, des légumes, du poisson et du caviar. Dans sa vie, un esturgeon de 120 kg, il a récolté 2 kg de caviar. Et le prix du caviar qu'il nous a présenté, pour une centaine de grammes, il faut compter une trentaine d'euros. c'est-à-dire dix fois moins cher que chez nous, environ. Ça donne faim. Visiblement, cette équipe à vélo intrigue au point d'être assaillie par les médias locaux. après les plages grises, pour gagner une mer noire, voici les montagnes blanches et leurs rencontres colorées. Voici Xinalik, le village légendaire. Situé à 2200 mètres d'altitude, c'est le plus haut village d'Azerbaïdjan. L'accueil chaleureux des villageois qui rappellent tant les ambiances d'Himalaya ne parvient pas à faire oublier les deux sources d'inquiétude qui déjà assaillent les sept raiders. Les contrôles policiers qui débutent leur travail de sape et un enneigement faible, vanté, dessinant les stris de ce contrefort montagneux. Pourtant, dès demain, il s'agit de rentrer dans le vif du sujet avec comme objectif le mythique sommet du bazar d'Ouzou avec ses 4468 mètres. La neige approche et les skis commencent à démanger. Avant d'attaquer l'ascension, il faudra passer à un premier contrôle militaire et puis pénétrer dans cette zone hypersensible. Culmen de l'Azerbaïdjan, le bazar d'Ouzou se trouve sur la frontière avec le Dagestan, pays ennemi. Et ici, on ne plaisante pas avec les frontières. Il faut un permis pour tenter l'ascension et être accompagné par un guide assermenté. Mais le franchissement de la frontière n'est finalement pas autorisé. Avec Sey, une question. Si lui, il ne peut pas venir avec nous au Biwak, c'est ça qui fait qu'on n'est pas autorisé parce qu'il ne peut pas nous surveiller. Non ? Je ne sais pas. Peut-être. On se posait la question, tu vois, peut-être. Oui, mais ici, c'est la question qui est écologique et militaire et militaire n'est donc pas terminé. C'est dans un état d'esprit contraint que l'équipe s'élance pour l'ascension en aller-retour du géant local. Pas facile pour des guides habitués à évoluer sans limite, sans l'ombre d'une autorité militaire. Le guide azéri n'a pas de ski, aussi dingue que cela puisse paraître. Il va tenter l'ascension à pied. Il disparaîtra bien vite dans l'immense cité blanche. Il fait très froid. et les conditions de neige sont préoccupantes. Le groupe est unanime sur l'instabilité marquée du manteau neigeux. La gestion du risque doit être la plus fine possible. Une ligne d'ascension qui suit une croupe raide où, malgré leurs précautions, il déclenche une première plaque et pas des moindres. Vous avez la cassure ? Tu as la lave de cercle, là-haut ? Oui, on voit mes traces de ski, de toute façon. Nous, on est descendu à droite, on dérapage. Et toi, Lolo, là, ça pouvait partir. Première d'une longue et angoissante série, l'avalanche viendra secouer les croyances de chacun et ébranler un peu les égaux. La décision est difficile à prendre, mais il faut renoncer au bazar d'Ouzou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'imprévu, l'attente, l'impossibilité de se projeter à long terme, les changements permanents, telle est la loi du Caucase. Il va falloir revoir la stratégie et changer d'itinéraire face à un enneigement complètement anarchique, sans logique. Et face aux Ouzoukaz des autorités militaires, on ne fait pas ce qu'on veut ici. Tu avais commencé à écrire quelque chose ? Oui, c'est pour ça. Tu veux qu'on le suive ? Qu'on le suive. C'est tourmenté, ce massif. Si on regarde, on a fait une trace qui est quand même... On peut difficilement être plus en retrait. Oui, on suit une oblique, une parallèle aux tracés initiales, au nord-ouest, dans l'étage, entre l'étage montagnard et l'étage subalbain. En vallée, il y a les torrents à traverser. Par le haut, les montagnes, où facilement, au passage d'un col, on bascule dans un autre monde. L'Azerbaïdjan est immense, avec ses sommets, ses lignes de crête à perte de vue. Hélas, c'est le pays qui ne leur aura pas permis de suivre la ligne frontière par le haut. Mais la chaleur du thé bouillon effacera les guilles glacées, comme le réconfort des rencontres, sans exception, même soldatesque, qui effacera toujours ce pourquoi du départ. ont des délais de l'étage. Et puis, on se déroule, on se déroule, on se déroule, on se déroule, on se déroule. Musique Après plusieurs journées vélo-ski, l'équipe finit par arriver en Géorgie. C'est une terre promise. Car ici, pas de permis. La montagne sembla un peu plus enneigée et les deux jours de vélo pour passer la frontière ont donné un aperçu de ce pays caucasien, sans doute le plus européen, qui se relève lentement de sa guerre au Sète. Deux jours de repos dans une auberge, histoire de prendre ses marques en Géorgie. Deux jours marqués par de la viande au repas. De l'alcool fort, même très fort. Jamais je ne boit un truc comme ça, d'habitude. Ou alors les soirs de déprime. Versant raide, boisé, champ de neige accessible au prix de deux, voire trois jours de marche, impliquant rusticité et détermination à toute épreuve, et enfin équipement inexistant, la Géorgie ne va pas livrer ses trésors au premier venu. Le groupe ne pense plus qu'à une chose, du ski, du ski. Et c'est parti pour un raid de douze jours d'autonomie. Une tente pour chambre, de la poudre pour aliments, un matelas et un duvet pour litière. Ça fait tout de même des sacs de 20 à 25 kilos, sans les skis qui souvent se verront relégués sur la galerie. Bien qu'exigeants, on s'habitue au portage. Et enfin, des journées à ski, superbes et longues. Des montagnes à perte de vue où l'on passe de crête en crête, car les conditions de neige sont dangereuses. Au nord, les grandes courbes des sommets enneigés du Dégestan, qui charment, mais où il ne faudra surtout pas aller. D'abord car ils n'en ont pas l'autorisation, ensuite parce qu'on leur y promet de mauvaises rencontres. La montagne se défend encore, mais l'expérience acquise en Azerbaïdjan porte ses fruits. Loups voyant sur une ligne de crête vers l'ouest, en questionnant le terrain. Heureuse surprise d'un bivouac inattendu dans une grande cabane, qui n'est sur aucune carte. Avec des vrais lits et des conserves de nourriture militaire jugées délicieuses. Magnifique refuge où l'excitation se fait sentir, à peine tempéré par ce vent permanent de sud-ouest qu'il commence à comprendre. Et dont les colères annoncent un épisode neigeux. L'autonomie permet le beau et le sauvage, mais du fait du poids des sacs, elle nécessite être bien placée sur ses skis pendant les descentes. Car en cas d'erreur, la sanction est lourde elle aussi. Il faut bien que chaque chose ait un prix. Au quatrième jour, tout bascule. Une tempête de sud-ouest, un jour blanc, une neige vantée, dur à skier, la fatigue, un couloir raide, et c'est la chute. Je regarde mon pied droit, et naturellement il garde un angle de 25 à 30 degrés. Pas terrible. Au niveau douleur, ça monte doucement, et Laurent, gardien de la pharmacie, me tend la pharmacie mauve, celle des médocs. Je prends une bonne dose d'anthalgique. Et Costia me protège de la pente. Eric s'active à une plateforme, et on me couvre, le groupe se resserre autour de moi, et il y a des briefings. Je sais bien qu'il y ait quelqu'un qui accompagne sa jambe. C'est exactement ça, il faut... Il ne faut pas rire, non. L'accident a eu lieu au Dagestan, où ils n'ont pas le droit de se trouver. Aussi, la décision est prise de monter Betty, sur le dos de Laurent, jusqu'au sommet que le groupe venait de quitter, situé juste au-dessus, à 200 mètres de dénivelé. David, Alexei, Constantin et Eric préparent la trace. Jean-Yves reste avec moi, et je sens qu'il est effondré. Je crois que Laurent a dû me trouver lourde, et c'est tellement bien difficile à gravir. Mais je n'avais pas mal. Et 2h30 plus tard, j'étais au chaud, une attelle au pied, et dans la tente de place, avec Jean-René. Le mauvais temps était bien présent, et nous avons lancé l'alerte par téléphone satellite, car nous avions le numéro de téléphone d'un colonel militaire au chaos. Béthier est vite à l'abri de la tempête dans un camp où l'hélico géorgien, contacté par téléphone satellite, les atteindra par surprise pendant une fenêtre météo, à peine 24 heures après la chute. L'hélico s'est posé, ils m'ont trouvé prête, ils m'ont évacué, et les autres ont suivi avec le matériel, en démontant comme ils pouvaient. Ce fut extrêmement rapide et très professionnel. Je crois que 10 à 15 minutes plus tard, nous étions tous dans l'hélico et en route pour Tbilissi. Après, l'hôpital, les urgences, c'est ce fameux diagnostic qui tombe. Tel un coup près. La suite se fera sans moi. il faut opérer. Les mots de Betty, au moment où elle quitte Jean-René et Costia, sont « Je reviendrai ». Il s'agit maintenant, pour le reste de l'équipe, de reprendre le fil ténu de la traversée, à l'endroit où ils l'ont quittée. Jamais cet itinéraire n'a été parcouru à ski et, au fil des heures, ils vont comprendre pourquoi. Mais une neige plutôt stable, une montagne relativement purgée, combinée à une température moyenne, leur permet de tirer leur épingle du jeu et de poser un bivouac sous tente à 2900 mètres, après une quarantaine de kilomètres et 1900 mètres de dénivelé. Cette région de Touchéti, ce sont des fonds de vallées encaissés et immenses, aux torrents tumultueux, avec des cols à franchir pour recommencer plus loin le même cheminement. Tout du long, la vieille pierre qui offre le spectacle du passé avec ses tours de guets, ses villages entiers semblant en activité au moins une partie de l'année. Sur des pitons rocheux, sur des crêtes en altitude, partout, ces tours mystérieuses et fort belles. Mais les distances et leur rythme ralenti par des terrains peu propices au ski vont imposer encore une fois de faire des choix, de revoir la copie. Au troisième jour, dans une descente clé qui mène à O'Malo, c'est Laurent qui évite le drame de justesse. En faisant la trace et suite à un de ces malentendus qui peuvent parfois se produire dans une équipe, il déclenche une plaque. Il ne doit sa survie qu'à la présence d'un petit bosquet de saule qu'il aura réussi à crocheter avec son genou gauche. Bosquet sans doute habité par un esprit bienfaisant et qui lui servira par la suite à fabriquer une paire de raquettes en remplacement de ses skis, bel et bien perdus. Pour ne pas inquiéter plus encore sa famille et les autorités, et à sa demande, un mensonge d'État fait surface. Il aura perdu ses skis dans une traversée de rivière. La situation est cocasse, mais malgré tout délicate et risquée. Le groupe fait de son mieux en allégeant la charge de Laurent et en aménageant une trace aussi confortable que possible dans la neige croutée qu'il use. Laurent réalise un tour de force et au Malo, la terre promise est ralliée en deux jours. « Laissement de terrain » « Laissement de terrain » « Même si c'est activé avec le lac » « De là, il contacte un hélico privé qui le mène à Kazbegi et laisse donc l'équipe finir de traverser sans lui cette région magnifique pendant cinq jours. Il doit se procurer une nouvelle paire de skis. Pas facile, dans une montagne réputée intraversable en hiver et où ce sport est à peu près inconnu. Le petit groupe réduit à cinq n'est pas prêt d'oublier cette traversée de onze jours dans les montagnes de Géorgie. C'est sans doute le raid le plus marquant et le plus engagé qu'ils auront eu l'occasion de faire. Dans des montagnes sans grande face ni en très haute altitude mais diablement isolées obligeant une autonomie exigeante fonctionnant la façon d'une caravane posant le bivouac le soir ou squatant une bergerie. Les journées de 10 à 12 heures sont éprouvantes mais magnifiques. Et puis, il y a les rencontres de quelques personnes qui passent l'hiver au cœur des montagnes touchettes avec leurs bêtes. de la route Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Le groupe rallie finalement Kasbegi, où se trouve Laurent, à qui Dynafit, partenaire de cette aventure, a expédié une paire de skis toute neuve. Du coup, l'équipe se reconstitue. Ici, c'est le passage de la Transcaucasie à la Ciscaucasie, en bref, du sud au nord. C'est l'entrée en fédération de Russie, mais aussi la mi-parcours de cette traversée du Caucase. Nous voici en Ossétie du Nord, une des six républiques autonomes du Nord Caucase. Alexei et Kostya sont dans leur patrie, et le groupe se prêtera au contrôle l'UFSB, successeur du KGB soviétique. Le Kasbek, volcan de plus de 5000 mètres au centre de la chaîne du Caucase, ouvre la route qui s'étend vers l'ouest jusqu'à l'Elbrouz, volcan de 5 642 mètres couvert de glace. D'un volcan à l'autre, 5 sommets, culminant à plus de 5000 mètres, constituent une formidable barrière. Le mur de Bézingui. C'est tout cela qu'ils veulent traverser. Le problème étant qu'il y a très peu de neige, encore moins qu'en Géorgie. Les glaciers sont bleus et très ouverts, et la limite de la neige à 3000 impose de rudes portages des skis. Au pied de la face nord du Kasbek, avant la glace, arrive l'eau chaude, et les sources où l'on peut se prélasser, heureux, comme dans un dernier port avant la haute mer. Car pour un mois, commence l'ambiance baudrillée-corde, sur des glaciers très ouverts et insuffisamment enneigés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Invariablement, la journée s'achève après la remontée d'une vallée sans fin, où le vent souffle fort. Avec le confort d'un mini bivouac pour 6, mais prévu pour 3. Musique Au matin, c'est le rituel des réchauds et la confection des sacs dès 6 heures. C'est parti pour franchir un nouveau col, brèche, verrou glaciaire, jusqu'au prochain bivouac sous tente. En vallée, au détour de la sempiternelle cabane militaire, il faut étaler sa collection de permis et autres autorisations. Il y a des découvertes, comme ce manteau magique que tout le monde enfilera. Immenses et lourdes parkas militaires russes, faites en peau et laine de moutons. Magnifique ! Maintenant, c'est le temps de coquin. Vraiment coquin. Vraiment coquin. Vraiment coquin. Oui ! Vraiment coquin. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Et puis c'est le retour tant attendu de Betty, après une convalescence rapide dans les Alpes. Musique Cette haute vallée des Balkans ressemble en tout point, version Caucase, à une vallée alpine équipée pour le tourisme de montagne. Avec ses infrastructures routières, la proximité d'un aéroport, ses stations de ski, refuges, hôtellerie et au fond de cette vallée, le toit de l'autre Europe. Gros volcan endormi, recouvert de glaciers, l'Elbrouze, souverain, trône du haut de ses 5 642 mètres. La neige est de plus en plus présente jusqu'à Sochi, ce qui paraît logique compte tenu de la proximité de la mer Noire, de son humidité amenée par des vents dominants de sud-ouest. Musique Aussi pour l'ascension finale, la météo ne laisse pas beaucoup de répit et l'étau se resserre en offrant seulement quelques heures de 4h à 9h du matin pour tenter le sommet. Après, c'est la dégradation avec vent violent glacial et tombereau de neige. À plus de 5 600 mètres, ça ne plaisante pas. Aussi pour gagner en dénivelé et profiter des quelques heures autorisées, les guides ont recours aux chenillettes. C'est bien la meilleure solution, car 7 d'entre eux pourront aller au sommet, les autres stoppant 200 mètres en dessous. Les valeureux sommeteurs garderont quelques brûlures de la haute altitude en hiver. Musique Musique Après la fête qui marquera la fin de cette parenthèse, reprenant son rythme, ses habitudes, léger et regonflé à bloc, le groupe noyau va reprendre le chemin, avec cette fois-ci l'aile brousse dans le dos et dans la poche. Musique 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 Il ne suffira pas de se laisser glisser gentiment vers la mer Noire, car c'est peut-être la partie du séjour où les décisions sur la bonne tactique de terrain seront les plus compliquées à prendre au vu des contraintes météo et du temps qu'il reste pour ne pas rater l'avion du retour. Dans les vallées, entre deux passages parfois techniques, l'accueil est toujours d'une extrême chaleur. Ces républiques, peuplées historiquement d'innombrables ethnies, 52, vivent depuis deux siècles sous le règne de l'unificateur russe ou soviétique. Elles ont connu les plans de développement agricole, puis touristique, et ces grands centres d'alpinisme qui accueillaient jusqu'à 400 personnes en plein été. Alexei a connu ces endroits. Il y a forgé ses armes de très jeunes alpinistes. Ce n'est pas sans une certaine nostalgie qui nous parlera de ces lieux chargés d'histoire, lors de bivouacs dans ces camps aujourd'hui délabrés. Et puis, la vie printanière est là aussi, avec son cortège d'odeurs, de lumières et de rencontres animalières dans des forêts grandioses de hêtres ou d'épicéas. Et ainsi, de vallée en vallée, d'une rencontre à l'autre, les membres de l'expédition passent du mode survivre au mode revivre. Avec l'arrivée du printemps, l'équipe a aperçu beaucoup de traces d'ours, au bord des torrents, dans le sable, la boue, la neige, presque partout. L'individu solitaire n'a visiblement pas l'idée de venir à leur rencontre. Et là, une chance. Cet ours du Caucase, qui se débat dans une neige fraîche mais lourde, et s'engage dans des pentes à faire frémir tout skieurs ayant quelques connaissances sur le risque d'avalanche. Cette rencontre magique a lieu pendant la dernière étape à ski, à l'avant-dernier col, qui se nomme la Porte des Ours. Maintenant, c'est en vélo qu'ils rejoindront la mer Noire, quittant la rudesse de la montagne et les forêts sauvages. C'est la fin d'une histoire. Une grande histoire. C'est la fin de la souffrance. C'est la fin de la faim. Et c'est le début de... de la redescente, on va dire. Au propre et au figuré. Corniche gigantesque, neige de printemps, lumière orangée de fin de journée, l'ambiance est à la nostalgie, car la grande traversée tire à sa fin. L'arrivée à Sochi commence dans les têtes, au cœur des remontées mécaniques du domaine skiable de Cresnaia-Polyana, tellement décrié à l'époque des JO, pourtant un site remarquable, avec des installations exceptionnelles. Fini le ski, la fin du périple se fait à vélo, avec Betty qui est revenue, en pleine forme, pour terminer avec la bande. L'air est doux, l'étape agréable, il faut la déguster, car l'aventure est finie, et bien finie. La complicité des premiers jours est revenue, et c'est symboliquement cette baignade dans la mer Noire qui va clore la partie. L'eau est glacée, la lumière est forte, et une émotion palpable est présente, rapprochant les individus dans l'immédiateté de l'aboutissement. Ah, frère, frère, c'est quoi, c'est ? On est toujours contents d'arriver en bas ? Oh, frère ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501